Bienvenue sur cette mini-série de 5 épisodes où je vais essayer de couvrir un petit peu toute votre expérience entre le moment où vous allez réserver un billet d'avion et le moment où vous allez t'aérer à votre destination. Soyez les bienvenus à bord. Je sais que beaucoup d'entre vous ont trouvé ma chaîne sur YouTube un petit peu par hasard parce que vous cherchez des informations sur comment voyager dans les meilleures conditions et vous êtes arrivé sur la bonne chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur YouTube depuis 5 ans. J'ai beaucoup de vidéos derrière moi et j'ai décidé de faire cette mini-série où j'ai essayé de couvrir un petit peu tous les aspects du voyage entre la préparation et le vent en lui-même sur 5 épisodes qui vont durer à peu près bon an, mal an, 10 minutes chacun. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, vous devrez attendre la semaine prochaine pour voir l'épisode suivant. Si elle a été publiée depuis quelques semaines, vous avez juste à regarder dans la barre d'infos, vous avez la playlist qui apparaît avec tous les épisodes. Parfois je fais référence à d'autres vidéos que j'ai faites qui sont beaucoup plus complètes, donc je mettrai également les liens dans la barre d'infos et puis puisque vous êtes déjà là, vous pouvez également appuyer sur le petit bouton rouge pour vous abonner et mettre un pouce vers le haut, c'est ce genre de choses qui vous intéresse. La première vidéo aujourd'hui va être sur comment acheter son billet. Vous allez voir qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir et on va essayer de voir un petit peu comment acheter son billet et quelles sont les choses que vous devez regarder. Lorsque vous allez acheter votre billet d'avion, vous allez devoir décider en fonction de plusieurs facteurs, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Est-ce que c'est la durée du voyage ? Combien de temps vous allez rester assis dans un avion entre votre départ et votre arrivée ? Est-ce que c'est l'heure de départ, l'heure d'arrivée ou le nombre de correspondances éventuellement ? Ou peut-être, est-ce que tout simplement c'est le facteur prix ? Mais parfois, avoir un billet moins cher veut dire que vous allez passer beaucoup plus de temps pour vous rendre à votre destination. Aussi, si le facteur prix était important pour vous, vous devez décider, est-ce que vous voulez voyager sur une compagnie qu'on appelle classique où la plupart des choses sont incluses ? Ou est-ce que vous voulez voyager sur une compagnie qu'on appelle low cost, une compagnie à prix réduit, sur laquelle vous allez trouver un billet vraiment pas cher, mais vous allez devoir payer des suppléments pour les bagages, pour les repas, pour la couverture, pour regarder un film, etc., etc. Chose à savoir, c'est que les low cost n'apparaissent pas sur les sites internet des agences de voyage. Si vous regardez une agence comme Expedia, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir directement en fonction du facteur qui vous intéresse. Vous avez juste à cliquer si vous voulez regarder par rapport au prix, si vous voulez regarder par rapport à la durée du voyage, aux heures de départ ou d'arrivée. Par contre, les compagnies low cost veulent réduire leurs coûts et donc ne vont pas donner une commission à ces agences de voyage et évidemment, elles vont vendre les billets directement sur leur propre site, donc elles ne vont pas apparaître. Une autre chose à faire attention avec les low cost, parfois vous allez trouver un prix d'appel qui est très intéressant, mais une fois que vous avez rajouté toutes les inclusions dont vous pourriez avoir besoin, comme choisir son siège, à la fin, vous allez payer peut-être parfois aussi cher ou plus cher qu'avec vos compagnies traditionnelles. Je ne vais pas rentrer en détail sur la tarification aérienne parce que c'est un sujet qui est très complexe, on peut en parler pendant des heures, mais si je prends un exemple vraiment très basique, pour simplifier les choses, vous faites un vol entre Paris et Nice dans un avion de 150 passagers, vous allez peut-être retrouver 10 sièges qui vont être vendus à 20 euros, puis les 10 suivants vont être vendus à 35, puis les 10 suivants vont être vendus à 50, etc. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez un prix qui apparaît sur l'écran qu'il va être encore disponible dans les 10 prochaines minutes. Donc, lorsque vous voyez un tarif qui vous intéresse ou un billet qui correspond aux critères que vous avez choisis, réservez-le le plus rapidement possible. Attention, beaucoup de billets ne sont pas échangeables ou remboursables. Si vous voulez avoir de la flexibilité parce que vous savez que vos plans risquent de changer, regardez, il y a toujours cette option à rajouter avec un supplément, bien sûr, pour que votre billet puisse être changeable si vous avez besoin de le faire. Maintenant, est-ce que vous voulez passer par une agence de voyage ou par la compagnie en direct ? Je dirais que si votre billet comprend simplement un vol entre l'origine et la destination et que vous n'avez rien besoin d'autre, vous pouvez passer par la compagnie aérienne. C'est beaucoup plus simple. La compagnie, en fait, va être en charge de votre billet et si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez les contacter directement. Si par contre, vous avez besoin de réserver des hôtels, des locations de voitures, vous avez besoin d'extra ou vous avez un billet qui est plus complexe avec plusieurs compagnies aériennes, dans ce cas-là, une agence de voyage peut être plus recommandée. Attention, il faut savoir que l'agence de voyage a le contrôle de votre billet à 100% jusqu'à ce que vous ayez fait le premier vol. Ça veut dire que si vous avez des changements à faire, vous devez toujours contacter l'agence de voyage. La compagnie aérienne ne pourra que voir votre billet, ne pourra faire aucun changement. Par contre, une fois que vous avez fait le premier vol de votre voyage, là, la compagnie a ce qu'on appelle la main sur votre billet et va pouvoir faire des modifications s'il y a besoin. Assurez-vous également d'avoir vérifié quels sont les besoins que vous avez en termes de documents. Est-ce que vous avez besoin d'un visa ? Et parfois, si vous avez un transit, est-ce que vous avez besoin d'un visa pour le transit ? Pour ça, je vais vous mettre un lien vers un site internet. Je pense qu'il n'est qu'en anglais, mais ça va vous aider. Vous avez juste indiqué tous les critères, là où vous partez, là où vous allez, quel est le passeport que vous avez, quelles sont les dates de votre voyage. Et s'il y a éventuellement des escales. Et le système va vous dire exactement quels sont les documents qui sont requis pour votre voyage. Vous avez également un système assez similaire par rapport à tout ce qui va toucher la pandémie et donc les vaccins ou les tests qui peuvent être requis pour la COVID. Donc, je vous mets également le lien. C'est sur le site d'Air Canada, mais c'est accessible pour tous les passagers, quelle que soit votre destination, même si vous n'êtes pas Canadien ou même si vous n'allez pas au Canada. Le dernier point de cette vidéo, et j'en ai parlé tellement de fois, donc vous allez trouver également des liens dans la barre d'infos, c'est sur les assurances voyage. Elles sont très importantes. C'est vrai que parfois, on se dit, je vais économiser 10 ou 15 euros, je n'ai pas besoin d'assurance voyage. Si un volcan décide d'avoir une éruption et que vous allez trouver des cendres un peu partout et que les routes sont fermées, comme ça arrivait il y a quelques années, ou si jamais il y a une tempête et que votre vol est annulé, vous n'avez pas envie de dormir par terre dans l'aéroport, c'est 15 euros que vous avez dépensé, largement compensé pour la nuit d'hôtel que vous allez passer dans un 4 étoiles avec le repas et le transfert inclus. Donc considérez, s'il vous plaît, une assurance voyage, vous aurez vraiment l'esprit beaucoup plus tranquille lorsque vous allez voyager. Voilà, c'était la première vidéo de cette série sur comment réserver votre billet en express. La prochaine vidéo sera sur comment préparer sa valise et le type de valise que vous auriez besoin adaptée à votre voyage. Si vous avez besoin, d'ici là, n'hésitez pas, je suis sur Instagram, VictorVoyage. Vous pouvez également mettre des commentaires ou des questions et mettre un pouce vers l'eau dans la barre d'infos. A bientôt, salut!